... Pierre Menard, bonsoir, bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous êtes notre invité ce soir puisque dans quelques jours, quelques semaines, vous allez animer un atelier d'écriture ici à Brest à la librairie Dialogue. Vous animez de nombreux ateliers d'écriture déjà qui ont la particularité d'être des ateliers qui en général sont numérisés. Vous êtes à l'origine de l'oeuvre Comment écrire au quotidien. Pouvez-vous nous parler de cette oeuvre ? Oui, alors en fait tout a commencé sur un site que j'ai créé il y a plus de 5 ans, 6 ans, qui s'appelait Marelle, qui était sous la forme de ce qu'on appelle un wiki, c'est-à-dire un site qui permettait, et qui permet toujours, puisque la forme la plus connue c'est Wikipédia par exemple, qui permet que les internautes interviennent sur le site et modifient les pages du site. Et donc je m'étais dit, avec un site comme ça, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir créer des ateliers d'écriture. Moi je souhaitais en faire depuis très longtemps. J'avais suivi ceux de François Bon et j'avais très envie d'en faire. Donc j'en ai fait en vrai dans des bibliothèques, mais je me suis dit que ce serait intéressant aussi de continuer l'expérience et de le faire en ligne. Donc j'ai utilisé cette technologie le wiki pour mettre en ligne, toutes les semaines, pendant 6 ans, des ateliers d'écriture sur la littérature contemporaine, qui est la littérature que j'affectionne. Et donc toutes les semaines, tous les vendredis, je mettais un atelier différent, que ce soit sur la poésie, que ce soit sur le théâtre, que ce soit un peu en dehors des formes, en règle générale, autour d'un auteur, autour d'un texte que je présentais à chaque fois, avec des liens également, un extrait, une présentation de l'auteur. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Et au fur et à mesure que ce travail avançait, je me suis rendu compte que ça dépassait largement le cadre d'ateliers d'écriture, puisque je m'étais fixé une limite, je m'étais dit 365 ateliers, il y en aura un par jour, ce serait intéressant de faire comme ça, de permettre aux gens d'avoir un atelier par jour. Et donc au fur et à mesure, ça a pris une forme un peu d'anthologie. C'est-à-dire comme je travaillais toujours sur la littérature contemporaine, que des gens vivants, quelques-uns sont morts entre-temps, mais c'est devenu une anthologie. Et puis ça a pris tellement d'ampleur qu'à la fin, au vu des 365 ateliers, je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire un ouvrage, un ouvrage numérique, puisque étant parti du numérique, ça aurait été paradoxal de finir sous la forme d'un livre imprimé. Donc j'ai fait, avec la maison Publinet, un ouvrage qui s'appelle « Comment écrire au quotidien ». Et qui sont les auteurs de cet ouvrage, de ces ateliers ? Alors les auteurs de ces ateliers, c'est des auteurs contemporains. Alors il y a plein d'auteurs, je ne peux pas les citer comme ça. Il y a François Bon, parce que ça me semblait important, et c'est un des dix premiers. Il y a Charles Benquin, il y a des gens qui ne sont pas forcément très connus aussi, Guillaume Fayard, des auteurs de poésie, tous français ou francophones. Donc ce sont des ateliers qui ne se passent pas dans un lieu unique, mais au contraire, peuvent toucher finalement énormément de monde, sans limite ? Sans limite, effectivement. Les ateliers qui étaient en ligne, ils le sont toujours, les gens pouvaient mettre leurs publications directement en ligne, et les gens y ont beaucoup participé, en fait. C'était assez intéressant. Et moi, ça ne m'empêchait pas de les avoir mis en ligne et de les réutiliser éventuellement dans le cadre d'ateliers que je fais dans des lieux. Alors vous avez mentionné le site Publinet, dans lequel vous êtes largement acteur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce site ? Alors, Publinet existe depuis deux ans. C'est une coopérative d'auteurs qui met en avant, en lumière, le travail sur la littérature et le numérique. Et donc, un catalogue aujourd'hui de plus de 300 titres. Ce sont des ouvrages tous, ou presque tous, nativement digitales, c'est-à-dire qu'ils ont été créés par leurs auteurs pour le numérique et uniquement cette forme-là. Voilà, même s'il est arrivé que des textes publiés au départ chez Publinet soient diffusés sous la forme papier aussi. Ça va être encore le cas là pour un des ouvrages qui s'appelle « Mon Parnasse Monde » de Martin Sonnet, qui va être bientôt, je crois qu'il sort le vin autant qu'il fait, par exemple. Donc, la balance se passe des deux côtés. Vous animez notamment sur ce site, la revue d'ici et là. Pouvez-vous nous dire également quelques mots sur cette revue ? Oui, donc, à l'ouverture de Publi, moi j'avais diffusé deux textes et puis assez rapidement, je me suis dit que ça serait très important de profiter de cette forte activité des auteurs très impliqués qui rapidement ont répondu positivement à François Bon en mettant en place une revue. C'était une idée que j'avais aussi depuis longtemps et donc j'ai profité de Publinet pour mettre ça en activité. Donc, la revue d'ici là, c'est une revue de création qui est basée entièrement sur Internet, qui met en avant un travail sur l'image, sur le son. Il y a à chaque fois une bande-son qui est demandée à des artistes différents. Et pour le numéro 6, on en est donc depuis deux ans au numéro 6, il y a deux numéros par an. Une version spécialement conçue par Gwen Catala pour l'iPad a été faite, qui permet d'avoir une idée de ce que peut être une lecture multimédia aujourd'hui, c'est-à-dire pour une revue comme d'ici là, qui met en avant l'image, le son, le texte, la possibilité d'avoir une interaction entre le son et l'image, d'avoir des zooms dans les images, d'avoir une bande-son dans le texte numérique, ce qui se fait encore très très peu. Allez-y. Non, non ? Vous expliquez que le numérique, finalement, est très différente de la lecture traditionnelle et qu'elle s'enrichit finalement de contenus divers et variés et que c'est finalement une lecture très différente. Oui, c'est-à-dire qu'on fait entrer dans le texte tout ce qui nous entoure et tous les supports qu'on peut utiliser, que ce soit la photo, que ce soit la musique, le son. Et puis au-delà de cela, même dans la lecture, une circulation qui peut par exemple être une circulation aléatoire des textes à l'intérieur d'un corpus de textes, par exemple. Ça, à part Cortazar qui l'a lancé dans Marelle, depuis, peut l'on réutiliser. Alors que le support multimédia peut permettre ça. Alors ça pour la fiction, mais c'est vrai aussi pour les documentaires. Aujourd'hui, on pourrait imaginer des biographies, des documentaires avec un complément, aujourd'hui on dirait un bonus, de visuels, d'informations supplémentaires, de vidéos, de sons, d'enregistrements et puis toutes les notes de travail de l'auteur. Ça ferait quasiment un deuxième ouvrage au sein d'un premier ouvrage. Vous avez vous-même publié des ouvrages traditionnels, j'ai envie de dire en format papier. Comment se fait le passage à l'écriture directement en numérique ? Est-ce qu'il y a une approche différente dans votre écriture ? Alors en fait, c'est des histoires de rencontres. Pour les livres papiers, c'est vraiment des histoires de rencontres. Après, pour le numérique, en fait, moi j'écris au quotidien sur mon ordinateur. Donc pour moi, le carnet de certains auteurs, c'est l'ordinateur, c'est mon iPhone, c'est, j'espère bientôt, mon iPad. Voilà, c'est la possibilité avec une connexion de pouvoir écrire n'importe où. Je me déplace, je viens à Brest, je peux écrire dans un café, du moment que je trouve, voilà, qu'il y ait de quoi s'asseoir. Et puis une connexion pour pouvoir rapporter des textes, modifier mes textes, les publier. Donc voilà, ça vient naturellement. Et sur ce que ça change de notre écriture, c'est au quotidien qu'on se rend compte. On se rend compte au quotidien, dans la pratique de lecture et d'écriture, que la forme de nos textes évolue, elle devient plus courte, plus rythmée, elle intègre, comme on disait tout à l'heure, des supports différents, elle se dynamise, elle est en mouvement. Est-ce qu'on peut dire que cette forme d'écriture, de lecture, finalement, va à un moment ou à un autre rentrer dans le cadre de ce qu'on peut nommer l'art participatif et qui est vraiment en émergence dans différents pans de la création artistique ? Il y a effectivement un aspect participatif. Après, je pense qu'il est pour l'instant surtout dans le rapport entre l'auteur et le lecteur. On le voit très clairement dans les blogs, avec le fait que quand vous mettez un texte en ligne et que vous avez ouvert vos commentaires sur votre blog, les gens peuvent interagir avec vous et donc produire du texte et devenir quelque part eux-mêmes auteurs et donc participer à une œuvre qui, au départ, n'est pas la leur. C'est un petit peu différent de Wikipédia, qui est une œuvre encyclopédique créée par plusieurs, mais c'est des voies qui sont effectivement possibles, des textes à plusieurs, des choses qui ont toujours existé. On a toujours écrit des textes à plusieurs mains. Mais là, c'est vrai que ça peut prendre une ampleur supplémentaire. Concernant l'économie du livre numérique, aujourd'hui, on voit que sur Publinet, les ouvrages sont à très bas coût, à l'achat. Est-ce que c'est une économie viable ou est-ce que cela engendre tout de même des coûts assez importants ? Alors, viable, on est sur des niches économiques, donc ce n'est pas encore viable du tout, mais de toute façon, on est sur une période de transition fabuleuse. Et on peut difficilement deviner aujourd'hui ce que sera l'économie du livre au sens large du terme. Simplement, pour un éditeur comme Publinet, ça ne coûte rien, ou presque rien, si ce n'est beaucoup de temps de découverte, de prise en main, parce que tout évolue. Ce sont des technologies quand même qui évoluent beaucoup. Aujourd'hui, on est sur une technologie, par exemple, qui est l'e-pub, qui permet une diffusion sur tous les supports, mais il a fallu la découvrir, il a fallu la prendre en main. Voilà, donc, ça ne coûte que ça. Après, l'auteur, chez lui, il a forcément un ordinateur, il a forcément tapé son texte, il l'a envoyé à l'éditeur qui est Publinet. Publinet regarde, lit le texte, si ça lui plaît, on met ça en route. Ça peut prendre une semaine. Ce qui est aux antipodes d'une publication, actuellement, dans l'édition classique. Après, c'est peut-être ça qui fera que certains auteurs choisiront de continuer à travailler avec des éditeurs qui impriment leurs ouvrages, parce qu'il y a un temps long de mise en œuvre, et puis un soutien assez fort, souvent, après, ça dépend des cas, de l'auteur, de son œuvre. Mais c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de faire, quand on est sur une littérature de l'urgence, quand on est sur une littérature qui a un rapport, un contact au monde, qui nous entoure, l'urgence peut parfois se justifier aussi. Et quand je dis urgence, c'est juste aller au cœur, à l'essentiel des choses, sans trop traîner, en 15 000 corrections, en passant par 50 personnes, alors qu'on peut, au niveau du numérique, le faire avec deux personnes.